... Oui, donc, on va passer à la dernière session, la session concernant les conflits armés récents et actuels dans le monde et concernant un sujet qui a déjà été un petit peu abordé, qui sont les interventions armées de la France. On a vu que ça coûte cher. Encore, vous voulez savoir si elles sont utiles, quelles interventions sont utiles, non, etc. Alors, je vais commencer par les interventions armées de la France. Alors, on peut distinguer, si on regarde les quelques années récentes, il y a eu deux sortes d'interventions qui sont plus ou moins liées. Il y a les interventions armées qui ont été lancées pour des raisons considérées comme humanitaires, par exemple en Libye 2011 et en Syrie. Alors, en Syrie, ce n'est pas une intervention directe de l'armée française, mais l'armée française, mais la France a décidé d'aider officiellement les insurgés syriens de l'opposition de l'UQI des Règues. Voilà, donc, intervention de la France. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est que la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ces interventions-là ont été utiles ou non ? Des interventions dirigées contre les Syriens ? Aurait-il fallu favoriser la négociation plutôt qu'à la guerre ? La France a plutôt favorisé la guerre en refusant, par exemple, de négocier avec le régime syrien. Est-ce que c'était, bon, au nom des crimes qui étaient connus ? Effectivement. Est-ce que c'était une bonne chose ou non ? Alors, toujours dans le même cadre, maintenant, il y a eu la France qui a quand même évolué et a accepté qu'on puisse s'assurer ce fin 2015 d'accord de Gagne et une négociation de Genève. Donc, la France a accepté qu'on puisse au moins provisoirement discuter avec les gens syriens, mais en mettant comme condition son élimination à terme. Et la question, j'en terminerai pour cette question-là, la question là-dessus, c'est est-ce que, pensez-vous, et qu'effectivement, que, par exemple, que dans le cadre des négociations de Genève, que le président actuel syrien, est-ce qu'il pourrait se présenter aux élections sous contrôle international qui proviendraient des négociations de Genève ? Ou, au contraire, pensez-vous qu'il faut le déférer devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale, en quel cas, disons, ça diminuerait les chances de succès des négociations ? Les guerres qu'il faut mener. Je pense qu'on a un contre-exemple, c'est la Libye. Ça a été dit à cette table à plusieurs reprises. La Libye. La Libye. Voilà, en 2011, quand le gouvernement de l'époque a souhaité rattraper ses bourgues en Tunisie et dire, nous sommes en diapason avec les révolutions arabes. Qu'est-ce qui s'est passé ? La France et d'autres pays ont poussé au vote d'une résolution. La 1973, qui disait très explicitement, nous vous mandatons pour vous interposer. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain ? Nous devons violer l'esprit de cette résolution et nous avons pris parti. Voilà. Donc, avec les conséquences que vous connaissez tous, dans la bande sahélo-sahélienne, et dont nous payons aujourd'hui le prix, ainsi que les civils qui sont sur cette partie du monde. Ça, c'est le contre-exemple. Pardon ? Oui, enfin, je pense que les considérations en matière d'export d'armement là-dedans sont... Enfin, voilà, si vous avez envie de dire qu'il y a un complexe... Peut-être, peut-être. Enfin, voilà. Donc, le fait est que, pour moi, ça figure de contre-exemple qu'il y a des conséquences sur ce qui se passe en Syrie. Parce que si, aujourd'hui, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis ne parviennent pas à faire passer une résolution fondée sur le principe de... Aidez-moi. Là, ça va me revenir. De responsabilité de protéger, voilà, sur lequel je fais cours bien souvent. C'est bien parce que nous avons violé l'esprit de la résolution de 1973, parce que, désormais, nous avons un veto cynorus qui menace à chaque fois une résolution un peu robuste qui permettrait d'avoir des choses un peu plus effectives sur le terrain. Voilà pourquoi l'exemple libyen est un contre-exemple. Sur les engagements actuels, je ne pense pas que la France pouvait déroger à ses responsabilités au Mali. C'est d'ailleurs le chef d'État malien qui a demandé à ce que Paris intervienne. C'était son droit, d'ailleurs. En tout cas, ça a été avalisé par la résolution de l'ONU. De même que l'opération Chamal en Syrie puis en Irak contre les forces de Daesh, alors c'est peut-être pas à ça que vous faites référence, était aussi en réaction à un certain nombre de choses qui se sont passées sur le sol national. Donc on pouvait difficilement déroger à nos responsabilités de ce point de vue. D'ailleurs, je m'étonne de cette concept de pause stratégique dans les opérations parce que je ne vois pas comment l'ONU, en l'état actuel de ses forces, pourrait prendre la place des forces françaises dans la bande sahélo-sahélienne. Et je pense que d'ailleurs, il y a peut-être une réflexion à mener qui avait été initiée dans les années 2005-2010 sur l'appropriation de la sécurité collective par les États africains sur lesquels il faudrait peut-être revenir un peu plus sérieusement. Parce que je crois que le nœud du problème se situe là aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Je le fais maintenant. Donc, en termes d'exemple, c'est difficile. Ensuite, pour répondre sur l'origine syrien, comment pourrait-on aujourd'hui, compte tenu de ce qu'ont été une opposition sous les précédents gouvernements à l'égard de Bachar al-Assad, compte tenu des crimes qui ont été constatés constatés par les organisations internationales, à commencer par l'ONU, composés avec un tel régime sans poser un certain nombre de conditions ? Il me semble que la position actuelle de la France est extrêmement équilibrée, extrêmement claire. Il ne peut y avoir d'avenir avec Bachar al-Assad. Nous avons essayé d'infléchir. Il peut y avoir des éléments qui sont du régime, qui peuvent participer de cette transition politique, de cette transition qui doit aboutir à un nouveau gouvernement. Mais il ne me semble pas aujourd'hui possible d'envisager un quelconque avenir avec Bachar al-Assad. C'est quelque chose qui, moi, enfin, qui nous, dans l'ensemble, y compris dans l'équipe, qui m'évidence. Ça ne peut pas être une condition. Donc à partir de là, il faut effectivement... Alors, les Russes qui sont intervenus depuis bientôt un an et demi, deux ans sur le terrain, ont changé effectivement la donne. Il y a eu le processus d'Aftana. Il y a actuellement des discussions à Genève qui, aujourd'hui, sont rentrées dans l'égide de l'ONU. Je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce cadre-là pour aboutir à un équilibre, à une transition qui soit équilibrée entre les différents participants. Oui, quelques mots pour compléter ce qui vient d'être dit sur lequel je partage beaucoup de choses. La Libye, ça a été une erreur. C'était un drame. C'était une erreur d'appréciation. C'était une erreur de jugement. C'était l'entraînement dans une coalition où on n'avait rien à faire. Et je ne vois pas à quoi servaient ces bombardements sans travailler au sol, sans issue diplomatique, sans issue de résolution d'une crise. Mais néanmoins, quand les avions français et britanniques ont commencé à bombarder, nous avions un dictateur qui allait massacrer toute la population d'une région. Donc il fallait aussi l'arrêter. Comment l'arrêter ? Bon, cette solution, à l'époque, nous n'étions pas d'accord avec cette solution. Je pense malheureusement qu'elle n'a pas abouti à un résultat positif. Aujourd'hui, nous avons à gérer une situation inextricable en Libye. Ce n'est même pas un pays qui a failli. C'est un pays qui n'existe plus. La population est livrée à des groupes terroristes, des mafias, etc. Tout ce qu'on veut. Toutes les victimes qui meurent en Méditerranée ou qui échouent sur nos côtes, elles partent de Libye. Et on ne compte pas les victimes qui sont dans la Méditerranée, on ne compte pas celles qui sont dans le désert avant d'arriver à la Libye. Donc voilà, il va falloir trouver, prendre une initiative et trouver une solution pour la Libye. Emmanuel Macron a dit qu'il saisirait l'Europe pour voir quelle action on pourrait mener parce qu'on ne peut pas continuer à laisser à nos frontières un pays en pleine déliquée de sens avec une population qui est prise en otage, des migrants qui sont quasiment massacrés, etc. Donc il faut trouver une solution sur la Libye. Il y a une mauvaise intervention qui a débouché sur des choses terribles, mais il faut que la responsabilité de l'Europe, la responsabilité de l'ONU fasse quelque chose pour retrouver une stabilité pour la population de ce pays. Le Mali, oui, il fallait intervenir. On a dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est que la diplomatie française et la diplomatie européenne ne soient pas engagées à fond pour trouver une solution. Il y a eu les accords d'Alger, mais les accords d'Alger, aujourd'hui, ils ne sont pas mis en œuvre. Et il n'y a qu'une seule solution pour nous, c'est que le Mali, dans ses frontières actuelles, puisse trouver une solution et il faut l'aider. Alors, je ne sais pas si c'est l'organisme régional, sur-régional, je ne sais pas si c'est l'ONU, etc., mais en tout cas, il faut que la diplomatie française, puisque le Mali est un pays ami de la France, il faut que la diplomatie française s'active beaucoup plus. Je l'ai soutenu pendant 5 ans le président de la République, mais je regrette quand même que le ministre des Affaires étrangères ne se soit pas déplacé au Mali. C'était surtout le président de la République ou le ministre de la République qui se déplaçait, mais pas le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il y avait, au-delà de l'intervention militaire, une responsabilité de la diplomatie. Tout comme nous nous sommes engagés et ça réussit dans la résolution du conflit nucléaire en Iran, la diplomatie française s'est bien activée et ça réussit, je trouve que la France, ce n'est pas assez engagée, aussi bien au Mali, mais tout comme dans le banc, c'est-à-dire en Irak et en Syrie. La France, au début, n'est pas intervenue en Syrie. Elle est intervenue en Irak à la demande du gouvernement irakien. Nous avons commencé à combattre Daesh en Irak et à l'époque, vous ne le combattez pas en Syrie. Après, on s'est aperçu que de toute manière, pour faire reculer Daesh, il fallait aussi porter les coups en Syrie. Mais nous ne l'avons pas fait à la demande du gouvernement syrien, nous ne l'avons pas fait à la demande des rebelles, nous l'avons fait, en fin de compte, comme une prolongation du mandat que le peuple irakien, le gouvernement irakien, en tout cas, avait donné à la France, avait demandé à la France. Donc c'est un peu une prolongation, mais ça n'a pas été une action coordonnée avec le gouvernement syrien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit concernant le gouvernement syrien, mais là aussi, il faut que la diplomatie française et la diplomatie européenne rentrent dans le jeu diplomatique pour trouver une solution au drame que vit le peuple syrien. Je ne sais pas si c'est avec le dirigeant actuel, mais en tout cas, il faut, pour trouver une solution, pouvoir discuter avec tout le monde, y compris ce tyran, y compris ses alliés, qu'ils soient iraliens, qu'ils soient russes, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour trouver une solution. Pour finir, deux points. Le premier, il y a des frontières. Elles ne sont pas parfaites, les frontières, partout dans le monde. On ne pense pas que ce soit en imaginant un redécoupage des frontières que nous allons sauver des situations électriques et trouver des solutions de stabilité et de paix. Dans les questions, je ne sais pas si on abordera, mais parce qu'on a parlé de Irak, il y a le problème du kurde. Je suis, à l'Assemblée nationale, le président du groupe d'amitié France-Irinc, et donc, quand je vais à Bagdad, je vais aussi à Erbil, mais je ne vais pas à Erbil sans passer par Bagdad. Je vais dire mes amis kurdes, et je ne pense pas que l'avenir du Kurdistan soit dans une indépendance, parce que l'indépendance, ils la vivront dans le sang et dans le drame, alors qu'ils pourraient trouver une stabilité pour avoir une région autonome. C'est ce qui est le cas actuellement au niveau de la République yaraquenne. Ça pourrait être le même cas au niveau des autres partis du Kurdistan, qu'ils soient iraniens ou qu'ils soient syriens. Et la dernière chose, c'est que, oui, la France doit prendre ses responsabilités au niveau militaire, mais il faut qu'à chaque fois qu'elle les met, militairement, il faut qu'il y ait des initiatives en termes de diplomatie pour trouver une solution à la pays et en termes de développement pour combattre, effectivement, ce qui mène au terrorisme, ce qui mène à l'instabilité ou ce qui mène à des déstabilisations de ces états. Sur la Libye et sur la résolution 1973, tout a été dit. Je ne vais pas répéter. C'est ce que j'avais déjà répondu tout à l'heure. On considère que il s'aurait dû être pensé avant ce problème dans cette zone du monde de ne pas faire une guerre en Libye, ce qui va peut-être éviter de faire la guerre dans la zone sahélienne et si, en plus, on y avait un essai avec le MNLA. Mais après, quand vous menez une guerre, surtout dans ces zones-là, à gagner, ce n'est pas très difficile. Le problème, c'est de, comme le disait le porte-parole de Jean-Amont, de gagner la paix. Et de gagner la paix, nos troupes sont en contribution avec la politique économique qui est menée. C'est le problème des APE avec les pays à la CP, donc les traités de libre-à-change qui condamnent tous ces pays, en particulier de l'Afrique du Ouest, au non-développement avec une population qui est au moins. et je comprends que c'est un autre sujet, mais voilà, si on ne trouve pas de solution pour le développement, il n'y aura jamais de paix que que soient les troupes que nous puissions mettre là-bas. Quand je parlais de pause stratégique, c'était de pause stratégique à l'exception des missions de l'ONU. Donc c'est éviter de faire des missions comme celle en Afghanistan. Par exemple, ça aussi, c'est une guerre qui a été... Alors, ce n'est pas une guerre parce que sinon, il aurait fallu une résolution du Parlement, ce qui n'a jamais été le cas. Mais pendant deux ans, nous avons été en guerre, ce qui pose un problème par rapport à nos institutions ou encore la Libye. Concernant la Syrie, la France a aidé des forces dites modérées. Et nous, si nous venons au pouvoir, nous ferons également un audit car nous avons posé la question plusieurs fois et pour le moment, on n'a pas de réponse. Qui a été armé et avec quoi ? Et où vont finir ces armes ? Or, visiblement, elles n'ont pas fini que chez des gens extrêmement modérés ou alors on a des différences dans la conception de ce qui est modéré. Il y a eu des cas de désobéissance, comme Jean-Luc l'a annoncé sans que ce soit jamais contredit, d'officiers de la DGSE en Jordanie refusant d'instruire à des gens qui ne voulaient plus instruire. Là aussi, un audit sera méné. Donc, a priori, l'action de la France est allée en soutien à des gens très peu recommandables vu qu'on garde le secret. Parce que quand on parle de forces rebelles modérées, là également, il faudra les nommer et dire qu'ils ne sont peut-être pas trop compliqués. Si on aide quelqu'un, on sait qui est leur chef, quelles sont nos organisations et qu'est-ce qu'on leur a donné. Visiblement, il est même difficile de donner les forces modérées et ne parlant pas de leur leader. Nous, nous en avons préféré comme c'est le cas maintenant parce qu'apparemment, il y a un appui concret y compris des forces spéciales françaises depuis cet été pour la prise de Mande-Bige par les Kurdes du Rojava. C'était plus intelligent de soutenir, par exemple, nos camarades du Rojava qui, eux, non seulement combattent sur trois fronts contre une pression des Kurdes de Barzani et de l'Irak, de la pression des Kurdes et combattent en première ligne et les premiers contre Daesh avec des pertes effroyables, mais néanmoins, réussissent à construire une république socialisante, démocratique, écologiste et féministe qui est particulière. C'est le roi, c'est le roi au programme, monsieur, et je ne vois pas pourquoi on en rirait, c'est particulièrement remarquable et à souligner et ce serait nous, ces gens-là que nous soutiendrons s'il fallait soutenir quelqu'un. Donc évidemment, il faut favoriser les négociations. Nous regrettons que les négociations de Genève 2 aient été bloquées, en particulier lesquelles aient été bloquées sur quelque chose d'aussi absurde que nous ne négocierons que quand il n'y aura pas Bachar al-Assad puisque les négociations se font nécessairement avec un ennemi. Je ne vois pas très bien avec qui on peut négocier si ce n'est pas avec un ennemi. Et puis, ce sont des mots un peu lancés en l'air parce que Bachar al-Assad c'est une personne, ce n'est pas une personne qui dirige un État, c'est tout un appareil. Donc ce sont des centaines de généraux, d'officiers, de responsables politiques qui peuvent partir avec lui sinon ça n'a aucun sens. Et puis à l'époque, pour ceux qui suivent le dossier, les Iraniens avaient proposé de prendre Bachar al-Assad dans le cadre de négociations et d'accueillir à Péhéran et puis qu'on les oublie. Non, c'est les États-Unis qui ont cassé l'accord. On revient en arrière après avoir ajouté deux ondes guerres. — On s'attend. — Oui, toutes les relations internationales, c'est un problème. Vous n'intervenez jamais dessus. Vous considérez que ce n'est pas un problème. C'en est un pays qui a le plus gros budget mondial, la moitié du budget mondial. Avec l'OTAN, c'est 80% du budget mondial. Les autres peuvent se sentir agressés et ce sont des opérations militaires tous les deux ans depuis 60 ans. — Mais en réalité, il faut faire une obsession. — Les opérations militaires tous les deux ans depuis 60 ans, pour beaucoup de gens, ça devient une obsession. Bon, bref, écoutez, je termine. Oui, mais ils font des opérations, mais quand ils les font, il faut les critiquer. Je vous reproche, on ne le ferait pas. En l'occurrence, la déstabilisation des accords de Genève, puisque c'était ça le sujet, a été faite par les États-Unis et nous revenons en arrière puisque nous retrouvons une situation d'avant, mais en ayant rajouté deux ans de guerre et une intrication encore plus complexe des combattants sur le terrain. Pour le moment, malheureusement, ça n'a pas l'air d'aller très très loin puisqu'ils ont visiblement même du mal à se réunir dans une même salle à Genève, mais c'est la seule solution. Voilà. C'est la seule solution avec toutes les forces en présence. et je salue ici l'intelligence des dirigeants du Rojava de ne pas demander une indépendance de leur pays mais l'autonomie élargie dans le cadre des frontières de la Ski-Siri, ce qui évite de rajouter la complexité du changement des frontières à une situation qui l'est déjà née. Je vais essayer de recouper les deux dernières questions. Il y avait une première question qui était assurante pour ce qui concerne les groupes extrémistes islamistes dont Balich et tous les autres. Ma question était quelles sont selon vous les causes de leur développement ? Est-ce que les actions qui ont été mêlées jusqu'à présent y ont contribué dans un sens positif ou négatif ? Et comment fait-il et quelles sont les méthodes pour les combattre, pour combattre ce groupe, c'est une méthode militaire uniquement parce qu'il y a d'autres manières de les combattre ? Je passe directement à la question suivante pour répondre à tout en même temps. C'est la question des interventions armées versus le droit international. Le droit international aujourd'hui, par exemple, la France, par exemple, en ce qui concerne, l'Ukraine, a accusé la Russie de violer les droits internationales. Elle a accusé les droits internationales de deux façons. D'abord, avec l'élection de la Crimée. C'est Crimée, terre traditionnellement russe, attribuée administrativement à l'Ukraine en 1956. Après, ça n'a pas été remis en cause, mais par la suite, etc. Donc, l'Ukraine ayant été admise comme état membre des Nations Unies avec des frontières admettant la Crimée, il est vrai qu'à l'élection de la Crimée a été une violation des droits internationaux. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même admettre cette action au vu des circonstances historiques ou au contraire, faut-il s'y opposer et c'est oui par quel moyen ? Il y a eu... Alors maintenant, autre chose intéressante, autre problème concernant le droit international. Le droit international interdit d'intervenir, d'aider militairement, par exemple, de fournir des armes à des insurgés dans un pays, sauf, évidemment, s'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui était dans le cadre du chapitre 7. Ce n'était pas le cas en Syrie. La France a été officielle... Alors en général, quand des pays aident des insurgés, ils ne le font pas officiellement, même une année. La France, elle, a décidé d'aider officiellement les insurgés syriens en leur fournissant des armes au nom, si vous voulez pour simplifier, au nom des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position ? Non. Que pensez-vous à ce niveau du droit international ? Est-ce qu'il est destiné à garantir une certaine stabilité en tout cas ? Est-ce qu'il est modifié ou non ? Et pour terminer, la question des frontières qui a déjà été abordée par certains d'entre vous. Question des frontières, effectivement, selon les règles des Nations Unies, les peuples sont représentés par les États. Les États sont admis aux Nations Unies dans certaines frontières. Et que pensez-vous du principe qui est généralement admis d'intangibilité des frontières établies, des signes assurés à la stabilité, vous avez déjà parlé un petit peu, mais qui peut être contraire au principe de taux de termination. Voilà. Et... Je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête. C'est bon, c'est bon. Quand il y a des interventions, faut-il les faire dans le cadre strict des Nations Unies ou y a-t-il des cas ou on ne devra pas dans d'autres cas, on peut, d'une certaine manière, passer au bout. Merci. Sur le droit international, il y a des règles. Le droit international, nous souhaitons que tous les pays s'engagent à respecter ces règles. Et je pense que le monde ira beaucoup mieux si les Européens, les Américains, les Russes, les Chinois et tous les autres, excusez-moi, respectent ces règles. Donc, respect des règles et quand il y a des problèmes, il faut qu'on trouve des solutions. Je pense à l'Ukraine, l'Ukraine et les accords de Nice, il faut s'engager diplomatiquement à faire respecter ces accords et à ce que ce pays retrouve sa stabilité et son indépendance. Donc, le droit international, rien que le droit international, il faut diplomatiquement forcer tous les pays à s'engager dans le respect de ces règles de droit international. c'est valable pour les frontières, à mon avis. Je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas parfaites ces frontières, mais elles existent et les remettre en cause, ça serait remettre de l'instabilité et de la violence dans toutes ces parties. C'est comme si en France, on s'amusait de modifier nos frontières nationales. Je parlais tout à l'heure que pour moi, il y a eu des frontières européennes, en tout cas des frontières nationales. Si on s'amusait à les retravailler, vous verriez bien qu'en France, ça serait, il y aurait quand même un sacré débat et il y aurait sûrement beaucoup de violence. Pourtant, nous sommes dans une république où nous vivons en 5 septembre, nous vivons en paix, etc. Dans des pays qui n'ont pas cette tradition de paix, découper les frontières, ça serait reprovoquer des draps. Donc, l'intangibilité des frontières, il y a des problèmes d'autonomie, culturelle, etc. Il faut que ça soit regardé au niveau des Nations Unies, mais la France et l'Europe ne peuvent pas appuyer des mouvements de reconnaissance, de modification des frontières. Sur la livraison des armes, moi, je veux être clair parce que dans la livraison des armes, il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur des choses qu'on ne peut pas dire. Ici, quand je siège depuis plusieurs années à la Commission de la Défense, je ne peux pas dire quel type d'arbre, à quel moment et en direction de qui ont été livrés ces armes pour des rebelles syriens. Officiellement, les seules armes qui ont été livrées dans ce conflit l'ont été pour la région autonome du Kurdistan et encore, c'est passé par Bagdad pour que Bagdad, la capitale du État, regarde bien quel type d'arbre était donnée aux Kurdes parce qu'ils avaient peur que ces armes puissent se retourner contre l'armée irakienne. Donc ça a été très contrôlé et la France a travaillé de concert avec Bagdad comme avec Erbil pour la livraison de ses armes pour armurer les chers d'arbre qui allaient combattre aussi bien sur le front irakien que sur le front syrien contre Daesh. Alors, y a-t-il eu des livraisons secrètes ? Sûrement. Mais à qui ? Quel type ? Quand ? Personne ne le sait et tous ceux qui s'expriment sur ce sujet ne le savent pas. donc soyons sérieux quand on ne peut pas parler on ne parle pas à moins d'affabuler ou alors de modifier la vérité. Donc effectivement je ne suis pas d'accord ça ne veut pas dire que je cautionne les livraisons clandestines d'armes à des groupes sans aucun contrôle. Mais ça doit être la réalité en France comme ça doit être la réalité dans d'autres pays puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'armes. La seule chose qu'on peut dire c'est que sur le théâtre syrien il n'y a aucune arme qui aurait été retrouvée dans la main des rebelles sinon françaises sinon ils les auraient bien montrées en disant vous voyez les français arment nos adversaires. Donc un peu de modération dans les propos concernant les livraisons d'armes il y a des livraisons officielles et celle qui n'est pas officielle personne ne peut en parler parce que personne ici n'en a comme ça. Sur les livraisons d'armes c'est un problème qu'un parlementaire de votre qualité ne se reprend surtout avec la position que vous occupez mais je n'ai pas dit que telle ou telle personne avait demandé mais si on me demandait où sont les forces spéciales je ne vous ai pas dit je ne vous ai pas dit que vous saviez je dis que c'est un problème que vous ne sachiez pas c'est autre chose et ce que nous avons dit c'est que je n'ai pas dit que telle ou telle arme a été livrée à telle ou telle personne ou tel ou tel groupe non j'ai dit que nous ferions un audit et nous révélerons ce qui a été fait parce qu'apparemment des choses ont été faites on ne sait pas lesquelles mais on fera un audit et puis si rien n'a été fait peut-être tant mieux tout le monde sera content donc pour les interventions de l'ONU ben non oui a priori de manière stricte sous le mandat de l'ONU mais parfois les intérêts de la nation peuvent être menacés pour une raison ou une autre et il nous faut avoir une capacité stratégique en propre et donc nous nous prenons avoir une capacité de projection en propre de l'unité si les intérêts de la France sont menacés qu'elle pourra déclencher de manière unilatérale concernant la cause du développement des groupes djihadistes en particulier de Daesh bon ce serait ça serait long de le faire et je pense que beaucoup le savent mais des groupes qui combattent se nourrissent des combats c'est d'une part au début du conflit Bachar al-Assad a dit laissé prison bien opportunément d'un certain nombre de potentiels djihadistes mais la Syrie était quadrillée en or du pouvoir pas légitime mais légal de Bachar al-Assad surtout par la force politique qu'en présente les frères musulmans et puis enfin la cause principale du développement des groupes des groupes terroristes c'est d'une part le fait que encore une fois je suis désolé les Etats-Unis aient joué avec le feu il y a déjà en Afghanistan avec certains Moudjaïnines comme comme Ben Laden et la destruction totale de l'appareil d'Etat iradien qui a donné les forces extrêmement entraînées et basses et ont donné cette capacité étatique à Daesh évidemment nous sommes contre toutes si l'idée dans le dans les négociations par rapport à la Syrie c'est tout sauf sans Bachar al-Assad aussi c'est Bachar al-Assad on peut l'abandonner mais si c'est avant de détruire à nouveau tout l'appareil d'Etat c'est une stupidité donc on voit les effets aussi bien en Libye que en Irak maintenant comment les combattre nous avons fait Jean-Luc Mélenchon a fait des interventions spécifiques là-dessus donc nous nous souhaitons la guerre au terrorisme c'est une absurdité puisqu'on ne peut pas faire la guerre un concept et que les guerres qui ont été menées de la manière dont elles ont été menées nous fait qu'augmenter les foyers terroristes donc nous sommes pour le développement des renseignements humains intérieurs et extérieurs éventuellement s'autoriser des frappes si possible sous mandat de l'ONU des frappes ciblées enfin frappes pas aériennes mais des opérations ciblées commando contre des cibles spécifiques puisque les frappes justement aériennes ou de drones puis beaucoup de civils sans résoudre le problème et puis s'attaquer évidemment aux bailleurs de front et en particulier aux pays du Golfe et donc ça demande à remettre en cause les alliances avec ceux qui financent en premier lieu le terrorisme du Parlement enfin sur ces questions très complexes qui demanderait sur laquelle de nombreux livres ont été écrits ben oui il y a il y a il y a il y a la tangibilité des frontières parfois s'oppose à la liberté d'autodétermination des peuples vous avez posé la question spécifique de la Crimée donc on ne va pas en faire ce que vous avez cité en 1956 avec Khrouchov mais il y a quelque chose que vous n'avez pas cité c'est que lorsque l'Union soviétique s'effondre la première la première le premier le premier référendum qui est fait c'est celui des habitants de Crimée c'est en 1981 c'est un référendum d'indépendance qui n'a pas été respecté suivi par un vote par un vote sur une constitution en 1992 c'est seulement après qu'ils sont définitivement annexés par l'Ukraine dans un moment où c'était très chaotique dans cette région du monde et où Yeltsin était au même moment quand lui tirait sur son parlement durant plusieurs centaines de civils dans la rue recevait l'onction de l'Occident c'est lui qui en 97 après avoir été réuni en 1996 avec un soutien massif des Etats-Unis parce qu'il n'avait aucune chance de gagner reconnaît abandonne cette revendication qui durait de 1991 de récupérer la Crimée et Poutine arrive c'est pour ça que la gérance il y avait une question quand on parlait tout à l'heure des interventions armées ou pas nous nous suivons nous avons une tendance à suivre Robespierre là-dessus et on n'aime pas les missionnaires armés des peuples on n'aime pas les missionnaires armés et ça a été un peu idiotique pour la Russie de soutenir Yeltsin puisque c'est lui qui a lancé la corruption entre milieux et puis qui a nommé Poutine Premier ministre donc c'était une erreur à la base enfin le problème des frontières est colossal enfin vient d'ailleurs ça a commencé en Bosnie il y a eu c'était la commission Banater qui au moment du début du conflit en Haïgoslavie a dit non on ne peut pas avoir une Bosnie indépendante parce que ça va à l'encontre de la tangibilité des frontières qu'est-ce qui s'est passé Allemands et Américains ont organisé un référendum dans les frontières de la Bosnie et ça a été la même chose qu'ont appliqué les Russes en Crimée action-réaction et puis il y a eu le cas du Kosovo donc il ne faut pas s'étonner que les autres remettent en cause les frontières de la même manière que nous l'avons fait donc c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon souhaite covanquer une conférence pour la sécurité et la paix en Europe parce qu'il y a des frontières qui le cadre des frontières va se poser comme il s'est posé quasiment de la même manière il y a un siècle dans les premières guerres balkaniques ça se passe en Macédoine on en parle assez peu mais il y a des mouvements politiques qui rêvent une grande Albanie et qui veulent séparer l'Est pardon ouest un tiers ouest de la Macédoine les bulgares qui considèrent que les macédoniens sont juste des bulgares qui parlent un patois bulgares et qu'ils verraient bien la partition de ce pays en récupérer un gros morceau les grecs un petit morceau du nord les serbes un petit morceau du sud de la Serbie voilà donc c'est une zone potentiellement en risque les turcs déploient leur flotte à Tirana bon il y a des dangers il y a des problèmes avec les corestes avec les randes du nord on ne peut pas rentrer dans tous les détails il y aura des problèmes sûrement s'il y a une séparation entre les Wallons et les Flamands et donc il est absolument nécessaire de prendre cette question au sérieux et de régler politiquement au niveau européen cette question avant que qu'elles deviennent à nouveau un conflit merci je ne parlais pour rien parce que les choses ont déjà été dites néanmoins sur les frontières il y a un principe d'intangibilité il y a un droit international il est ce qu'il est il est très imparfait mais plutôt ça que d'ouvrir la boîte de Pandore ça c'est ce que nous considérons celui qui a des cas particuliers effectivement qui justifient peut-être la saisie des organismes qui sont établis qui sont légitimes néanmoins et ça c'est peut-être le grand oubli de ces dernières années ce sont les sociétés que disent les sociétés il y a une parole forte de Benoît qui l'avait développée pendant les primaires et par la suite au Moyen-Orient et possiblement ailleurs on règle les conflits par acteurs interposés or ce qu'il faut retirer comme leçon des réveils arabes on aime bien ce terme de réveils arabes parce que printemps c'est un terme occidental pour qualifier les réalités qui sont très complexes que nous disent-ils que nous nous étions trompés sur la finalité des états qui étaient en place nous avons délégué une partie de notre sécurité à des états qui étaient autocrates qui étaient délégitimés et nous avons fait fi nous avons fait semblant de ne pas voir les aspirations des sociétés arabes de certaines sociétés arabes c'était le cas en Tunisie c'était le cas en Égypte et on s'est trompé sur le diagnostic on s'est trompé souvent sur la réponse ça venait à Libye et au final ce sont les grands oubliés et ce sont les premières victimes je veux dire par là que les diplomaties aujourd'hui doivent aller au-delà des simples relations d'état à d'état les américains le savent très bien ça peut être des grands satans mais parfois ils ont des initiatives intelligentes et eux les réveils arabes les avaient déjà sentis et quelque part la diplomatie publique la diplomatie citoyenne peut être aussi une réponse à cela les sociétés civiles doivent se parler les diplomates doivent s'ouvrir au-delà des simples relations avec les agents des différents états et c'est peut-être ainsi que la diplomatie française peut récupérer à la fois d'influence et une capacité à régler un certain nombre de crises et de problèmes tout ça sous évidemment un cadre international qui est déjà établi sur alors la tangibilité frontière j'ai répondu c'était quoi la première question le Daesh ah oui il faut au moins deux heures trois heures d'intervention pour expliquer comment Daesh Al-Qaïda des éléments qui n'étaient pas totalement faux qui ont été liés à cette table mais je crois que le mal est lointain et c'est aussi on paye un demi-siècle de politiques arabes peut-être ou de choix politiques qui n'ont pas forcément souvent été les bons et la quintessence a été 2003 en 1991 effectivement l'incapacité que finalement à trouver une solution en Irak avec l'origine basiste ou le choix ou le non-choix je pense que les américains ont du mal à imaginer qu'elle pouvait être l'étape suivante 2003 a été au final la catastrophe de ces neckbacks des palestiniens au sens où effectivement avec une absence d'état et une société où régnait le chaos la terreur a pu naître des organisations qui ont prospéré aussi bien sur la misère sociale sur l'absence d'avenir enfin les causes multiples les ailes variées est différente d'un endroit à un autre moi je suis étonné que l'on compare par exemple la France avec l'Afghan et l'Afghanistan où les ressorts sont très différents l'état vivant c'est pas l'Qaïda enfin il y a des voilà je pense qu'il faut entrer dans cette complexité et que notre diplomatie et notre politique de défense doit s'approprier cette complexité pour pouvoir trouver une capacité d'éducation qui soit adéquate et édoine et ça rejoint vraiment ce souci que nous avons inscrit dans notre projet ce qui me permet de conclure de stratégie géopolitique parce que les politiques de défense et la diplomatie sont souvent peut-être trop lapidaires aussi bien dans leur analyse que dans leur réponse et pourtant notre pays ne manque pas de chercheurs et de scientifiques de renom et qui savent ce qui se passe au Rwanda je sais que par exemple Yishawa avait vu venir la mécanique génocidaire qui est en 92-93 vous avez des passages intéressants et rapports je pense qu'on a les capacités dans notre pays à pouvoir gérer à pouvoir apporter des réponses adéquates à notre pays il faut que l'appareil d'Etat s'y adapte je vous remercie merci Merci.